Je vais vous parler des tableaux cliniques dans le syndrome du bébé secoué pour vous dire que le syndrome, mais on l'a déjà dit plusieurs fois depuis ce matin, est largement sous-diagnostiqué. Il n'y a pas de marqueur spécifique, comme dans la maltraitance en général d'ailleurs, il n'y a pas de signe pathognomonique, et donc il faut un faisceau d'arguments pour évoquer et retenir ce syndrome. Lorsque l'enfant arrive, on n'a pas les bonnes informations. Ce que je ne vous ai pas dit ce matin, c'est que dans notre série de 66 bébés secoués avec aveu complet, nous n'avons jamais eu dans les dossiers médicaux de déclaration spontanée de l'agresseur quand il s'agissait des parents, comme quoi il avait secoué l'enfant. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est vrai que les professionnels de santé qui reçoivent l'enfant n'ont pas des bonnes informations au départ pour réfléchir. Et enfin, il y a certainement une réticence pour les professionnels à évoquer le diagnostic de mauvais traitement. Et je pense que cette réticence entrave sérieusement la démarche médicale qu'on doit avoir dans tous les cas. Donc plusieurs tableaux cliniques dans le syndrome du bébé secoué. Je commence par la mort, parce que c'est, vous avez vu dans ma série ce matin, 29% des enfants sont décédés. Soit il s'agit d'un décès inattendu d'un nourrisson, soit d'un décès rapide après des manifestations neurologiques. Je pense, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque nous avons la chance d'avoir Caroline Rambaud avec nous. Et elle nous parlera certainement du protocole recommandé par la HHS en février 2007, pluridisciplinaire, pour approcher ces situations de décès chez le nourrisson. Alors, ça va relativement bien lorsque le bébé est présenté avec des signes qui évoquent d'emblée une atteinte encéphalique, parce qu'à ce moment-là, on a toutes les chances de penser qu'il va arriver à l'hôpital et qu'il va y avoir un bilan qui va être pratiqué. En revanche, c'est plus difficile lorsque le tableau initial n'oriente pas d'emblée vers une atteinte encéphalique et qu'il va falloir interpréter les symptômes. Je vous ai mis là différents symptômes qui peuvent être observés chez l'enfant. Il faut savoir à ce moment-là évoquer le diagnostic et y penser. Enfin, on a des signes chroniques, l'augmentation du périmètre crânien. J'en profite pour dire à mes collègues que, comme je regarde beaucoup de carnets de santé dans les histoires de mauvais traitements à enfants, je m'étonne encore que le périmètre crânien ne soit pas mesuré, ou en tout cas pas reporté systématiquement au cours de la première année de vie. Donc, voilà, soyez vigilants, faites reporter cette mesure qui est essentielle pour l'enfant et pour pouvoir repérer un diagnostic. Donc, voilà, dans ces cas-là, le diagnostic risque d'être un petit peu erratique et il va falloir raccrocher les wagons. Voilà, je vous ai montré ici une courbe de périmètre crânien. Vous voyez, il y a un décrochage à trois mois de vie avec un changement de couloir. Et quand on refait l'anamnèse, on s'aperçoit qu'à cette période-là, il a été parlé de gastro-entérite aiguë. L'enfant a été vu par un médecin à trois reprises, mais seulement cette gastro-entérite avec la particularité de ne s'accompagner ni de fièvre ni de diarrhée. Donc, on a pu imaginer, ça a été corroboré ensuite par la radiologie qu'il y avait des secousses d'âges différents et que cet enfant avait été secoué. à plusieurs reprises. Donc, une fois qu'on a le tableau clinique, il faut effectivement examiner bien minutieusement, bien complètement l'enfant, mesurer le périmètre crânien et rechercher des lésions cutanées traumatiques. Regardez le carnet de santé pour rechercher ces antécédents traumatiques dont je vous ai dit qu'ils étaient présents chez un quart des enfants secoués de notre série. Donc, les échymoses tout à fait évocatrices de mauvais traitement chez les enfants très jeunes sont situées au niveau du tronc, des oreilles et du cou. Dans un célèbre article de Peirce de 2010, paru dans Pédiatrix et voyez qu'il peut y avoir vraiment des lésions très importantes chez ce bébé de deux mois, des lésions de prise du thorax. Le tableau clinique, l'examen clinique, le bilan lésionnel et bien sûr, je ne vais pas détailler parce que Catherine Adamsbaum vous parlera de l'imagerie cérébrale et du squelette. Voilà, faire un fond d'œil, faire, rechercher des lésions traumatiques un petit peu partout, en fait, plus ou moins en fonction de la clinique. Si on a des altérations du bilan hépatique, souvent, on va demander une échographie abdominale, rechercher s'il n'y a pas de lésions traumatiques du foie, etc. Donc, un bilan lésionnel assez large et bien orienté par la clinique. Le bilan éthiologique pour éliminer les rares causes de diagnostics différentiels et qui peuvent se poser avec le syndrome du bébé secoué. Donc voilà, je vous ai mis un bilan un petit peu à minima qui est en général réalisé dans les centres qui accueillent ces enfants. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir synthétiser, faire ce que je vous disais tout à l'heure, ce faisceau d'arguments convergents. Et pour chaque lésion, réfléchir aux diagnostics différentiels, regrouper les lésions pour établir un diagnostic de traumatisme ou bien l'exclure. Voilà, c'est vraiment une réflexion et ensuite, on va s'appuyer sur les données de l'audition publique et les recommandations de l'HAS publiées en septembre 2011 pour pouvoir classer par probabilité, par ordre de fréquence, le syndrome du bébé secoué en fonction des signes, des symptômes et des lésions présentes. Alors, chez un enfant de moins de un an et après avoir éliminé les diagnostics différentiels, le diagnostic de syndrome du bébé secoué est hautement probable, voire certain, en cas d'hématome sous-dural plurifocal, c'est-à-dire situé dans des localisations profondes, diffuses, multiples, d'hémorragies rétiniennes profuses et de cette fameuse histoire clinique qu'on n'a pas, qui est fluctuante, qui est discordante ou strictement incompatible avec les lésions qui sont constatées chez l'enfant. D'autres éléments vont conforter le diagnostic si on trouve des antécédents traumatiques, personnels et ou dans la fratrie et ou chez les autres enfants qui sont gardés par la nourrice. Nous avons maintenant plusieurs histoires, malheureusement, où plusieurs enfants gardés par la même nourrice ont été victimes de syndrome du bébé secoué ou d'autres mauvais traitements. Ce qui va nous conforter aussi, c'est la présence d'équimaux chez cet enfant et puis des données d'imagerie. Est-ce qu'il y a des fractures ? Est-ce qu'il y a des images en faveur d'une rupture des veines ponts ? Est-ce qu'il y a des lésions médulaires ? Et enfin, extrêmement important dans toute histoire de maltraitance, c'est le délai dans le recours aux soins qu'on observe très fréquemment chez ces enfants. Deuxième cas de figure où le syndrome du bébé secoué va être probable, c'est lorsqu'il y a un hématome soudural plurifocal avec ou sans hémorragie rétinienne est toujours cette histoire clinique absente, fluctuante, discordante ou incompatible avec les lésions constatées. Enfin, un diagnostic où il est seulement possible, c'est en cas d'hématome soudural unifocal. Et quand on a aussi une histoire clinique qui ne permet pas d'expliquer, on ne retrouve aucun traumatisme, on ne peut pas expliquer cet hématome soudural. En revanche, on peut écarter le diagnostic et conclure à un traumatisme crânien accidentel lorsqu'on a un hématome unifocal, localisé donc, qui s'accompagne plus ou moins d'une fracture du crâne d'un hématome du scalp en regard et qu'on a une histoire clinique qui tient la route, qui rapporte bien un antécédent de traumatisme crânien violent, pas de délai dans le recours aux soins. Alors là, on peut écarter le diagnostic. L'audition publique, il n'y a pas eu de consensus au sein de la commission d'audition lorsqu'on a un hématome soudural unifocal, des hémorragies rétiniennes limitées au pôle postérieur et non profuse et une histoire clinique constante décrivant un traumatisme crânien violent accidentel parce que ce qui est gênant là, c'est la présence des hémorragies rétiniennes qu'on ne parvient pas vraiment à expliquer. Donc, en conclusion, je vous dirais que les présentations cliniques sont variées, aigües ou froides, décès inexpliqués, détresse neurologique, macrochronie, on peut voir aussi des enfants simplement au stade de séquelles. Les diagnostics différentiels sont rares et en général facilement éliminés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pensé au syndrome du bébé secoué, c'est relativement aisé de pouvoir l'affirmer. Cependant, le diagnostic va être difficile car le secouement n'est pas déclaré par l'auteur. Et là, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire du tout ou une histoire qui est discordante et incohérente avec les lésions constatées va appuyer le diagnostic. Enfin, la non-évocation, la sous-investigation conduisent à un risque majeur de répétition des secouements. Je vous ai montré tout à l'heure que 50 % des enfants de la série avaient été secoués plusieurs fois. Alors, bien sûr, ils n'ont pas été présentés aux médecins systématiquement après le premier secouement. Il y a des enfants qui sont secoués, qui, entre guillemets, récupèrent au fur et à mesure au bout de quelques jours et qui sont secoués une autre fois. Mais on a aussi dans notre série des enfants qui, malheureusement, ont été présentés dans les services de santé, dans les services hospitaliers après le premier secouement. le diagnostic non fait et le diagnostic fait après un deuxième passage à l'hôpital. Voilà, je vous remercie. J'en profite pour remettre ma diapo sur le congrès international qui aura lieu en mai prochain à Paris. pour la communication. Merci. 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 Merci.